bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulullah wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour l'homme il est récalcitrant et akaryat récalcitrant il ne veut que la rigidité et la flexibilité pourquoi parce qu'il n'est pas libre il est généralement en état d'aliénation du fait que satan a voulu ça donc l'être humain se conduit comme un être passif comme si le sa vie n'est pas sa vie et sa destinée passe à destinée alors que il ya l'enfer qui attend comme le paradis qui attend donc c'est pas facile d'être un puissant vis-à-vis de satan parce que la passibilité elle ne veut pas être un compliment ne veut pas être quelque chose de positif donc s'il vous plaît éviter la flexibilité surtout vis-à-vis du coran vis-à-vis de l'islam ne regardez pas les faux musulmans mais regardez bien ce que ça veut dire islam beaucoup d'occidentaux qui sont convertis en islam ils ont dit je remercie dieu pour le fait que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans c'est bien dit et c'est c'est une sagesse donc il faut vraiment refuser ce jeu satanique il faut recouvrir sa liberté un mouvement de libération est très il est nécessaire il est vital pour la vie d'ici bâle de l'au-delà quant à la le caractère akaryat pourquoi l'homme à chaque fois qu'il entend quelqu'un parle de l'islam ou une station carré coranique il entre en conflit et n'arrête pas de mes juger et de disqualifier l'islam sous caractère akaryat ça dénote une pathologie qui est grave au lieu de s'ouvrir et donner au dialogue une chance d'être vécu il ouvre une porte satanique pour fermer la porte humaine la porte du dialogue la porte de l'interaction la porte de l'empathie pourquoi ces portes là on les ferme tout de suite et ne laisser que des portes ouvertes sur l'enfer donc c'est un comportement très pathologique j'appelle ceux qui sont frappés par ce comportement là de se calmer et de jeter un coup d'oeil un peu objectif sur l'état peut-être ils auront la chance de voir que ce caractère akaryat ne fait que des dégâts il cause toutes les pertes qu'on peut imaginer donc arrêter d'être des gens qui refusent le dialogue alors arrêter d'être des gens akaryat c'est très bénéfique d'arrêter ce flot j2 de mauvaise intention et garder un peu de calme un peu de jugement normal si on peut dire ça et comme ça vous saurez que les délices vous attendent que le salut vous est promis de la part de dieu pour cela oh 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 Merci.